Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, Nous entamons la dernière ligne droite de ce projet de loi de finances dans une situation sanitaire radicalement dégradée par rapport à fin septembre. Ce texte d'une envergure exceptionnelle programme les mesures de soutien à nos entreprises et à la relance économique. Il fait partie du corpus budgétaire qui nous a mobilisés tout au long de l'année 2020 avec l'adoption de quatre projets de loi de finances rectificatives témoignant de la réactivité des pouvoirs publics face à la crise. Je veux saluer ici l'extraordinaire effort qui, depuis le printemps, a permis d'amortir le choc tant sanitaire qu'économique. Il ne s'agit pas de l'autosuffisance, mais simplement un constat et de bien constater qu'il y a eu des mesures importantes pour toutes les entreprises. Nous pouvons espérer, d'ici quelques mois, être mieux protégés de l'épidémie et avoir préservé, grâce aux mesures budgétaires, l'étudier entrepreneurial français. Le reconfinement qui a été opéré durant l'examen de ce budget a eu des impacts plus limités qu'au printemps, avec une baisse d'activité de 12% au lieu de plus d'un tiers préalablement. Et l'expérience du déconfinement, avec 18,7% de croissance au troisième trimestre, a prouvé que la croissance rebondurait lors de la reprise de l'activité. C'est pourquoi il est à la fois indispensable et pertinent de financer ce bouclier de l'économie constitué par l'activité partielle, le PGE, le Fonds de solidarité, les reports et annulations de charges fiscales et sociales. Toutefois, les entreprises ont subi un double choc. Un choc sur le plan bilancier, avec un endettement accru, lié pour certaines à la souscription du PGE, quand d'autres dégrader leurs fonds propres pour amortir la crise, et un choc lié à une perte de chiffre d'affaires totale et sans visibilité de rebond à court et moyen terme. Nous devrons être plus que jamais là pour les accompagner au cours des mois qui viennent. Oui, les défis sont immenses pour notre avenir. Ce projet de loi de finances vise à y répondre, avec la mise en place d'un plan de relance d'un montant de 100 milliards. Je n'aurai pas le temps de citer l'ensemble de ces mesures, mais trois d'entre elles illustrent les trois priorités de la relance. La baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production permet d'envisager bientôt la relocalisation des activités industrielles sur notre territoire et pas que pour les grandes entreprises. Le plan jeune va permettre d'offrir une solution à la génération qui a été fragilisée par cette crise. Enfin, la préservation de l'environnement, à travers l'effort très important, fait en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Il y a eu encore des annonces très importantes tout à l'heure. Les députés démocrates saluent ce plan de relance et partant ce projet de loi de finances. Nous avions, au début de son examen, rappelé à cette tribune les deux principaux axes sur lesquels nous souhaitions améliorer ce texte. Premier axe, nous souhaitons mieux encore accompagner la transition des entreprises. Si je regrette que nos amendements sur la transformation des entreprises individuelles en sociétés permettant l'apport de capitaux externes n'aient pas pu être adoptés, des avancées méritent d'être saluées. Un amendement de Jean-Noël Barraud a élargi le régime d'abandon de créances aux entreprises engagées dans une procédure de conciliation. L'exonération temporaire d'impôts sur les sociétés créées afin de reprendre l'activité industrielle a également été prorogée à notre initiative. Nous avons activement contribué aux dispositifs sur les cessions bail, à même de générer rapidement de la trésorerie pour les entreprises. Mohamed Lakhila nous reproposera son amendement sur le régime de CFE pour les sociétés civiles de moyens supprimées par le Sénat. Notre deuxième axe restera la préservation de l'environnement. L'amendement porté par Jean-Luc Laglaise permet, en encourageant les surélevations, de lutter contre l'étalement urbain. Un autre amendement de notre collègue Bénin facilitera la réhabilitation des logements en Outre-mer avec une meilleure protection sismique. S'agissant du volet agricole, je voudrais saluer les travaux auxquels a contribué Sophie Mett qui ont débouché sur la création d'un crédit d'impôt pour la transition des exploitations vers le label Haute-Valeur-Environnementale. La création d'un crédit d'impôt sorti du glyphosate nous réjouit de la même manière et j'espère que nous pourrons faire adopter l'amendement de notre collègue turquois l'ouvrant aux éleveurs. Pour cette nouvelle lecture, nous nous attacherons, avec notre collègue Christophe Geretti, à accompagner encore mieux les collectivités dans cette crise. Nous souhaitons aussi continuer le débat sur la mixité sociale dans nos quartiers autour de notre collègue François Vivoni. Je vous remercie et je souhaite que nous ayons un débat apaisé.